Le chocolat est incontestablement le produit phare de cette période de fin d'année. C'est normal, en cette période, la demande augmente. L'objectif est d'offrir un chocolat de qualité. Et comme vous le savez, la préparation se fait deux à trois mois d'avance pour qu'on puisse répondre aux besoins de nos clients particuliers et les entreprises, bien sûr. Au cours de l'année, on a toujours des faits, des événements. Il y a le Saint-Valentin en février et bien sûr, on a même des demandes le 8 mars, surtout les entreprises qui offrent toujours pour leur personnel. Entre parenthèses, les femmes, bien sûr. Et bien sûr, après, c'est le ramadan. Ça n'a rien à voir avec le chocolat. C'est tout ce qui est confiserie, bien sûr. Mais le chocolat est toujours présent, toujours avec la confiserie. Cette période de fin d'année, les entreprises ont des budgets, surtout pour la fin d'année, pour leurs clients. Et bien sûr, leurs fournisseurs et leur personnel, ils nous offrent des cadeaux de fin d'année pour les récompenser pour le travail de l'année. Et on a plus de commandes, pardon, plus de demandes pour surtout les entreprises. Et bien sûr, les particuliers pour offrir du chocolat pour leur famille, bien sûr. On est impactés par la crise Covid et nos clients, heureusement, sont fidèles. Nous n'avons pas perdu beaucoup de clients, même si la hausse des prix a connu une hausse sincèrement terrible, surtout pour la hausse des prix des transports. On paie cette fois le prêt habituel. J'espère que l'année 2022, on aura des solutions. On n'aura pas de ce problème. Espérons bien.